Le Maroc perd les pédales et s'attaque violemment à la France et à l'Algérie. Le Parlement européen a voté jeudi. Dernière une résolution condamnante. Fermement les atteintes aux droits de l'homme au Maroc, notamment l'emprisonnement de journalistes poursuivis pour de fallacieuses accusations de crimes sexuels. Le PAS a aussi condamné la corruption de certains de ses membres par le Maroc afin, d'influencer la politique étrangère de l'Europe, comme l'a démontré une enquête de la justice belge. La résolution a fait très mal au Royaume, comme on peut le voir à travers les commentaires de responsables, observateurs et journalistes locaux. Signe de la gravité de la situation, les deux chambres du Parlement marocain se sont réunies exceptionnellement en Congrès et décidées de reconsidérer les relations avec le Parlement européen. La France et l'Algérie sont, par ailleurs, unanimement désignés comme les responsables de cette condamnation retentissante. Le site 360.ma rapporte les réactions du Président français Emmanuel Macron et du Président du gouvernement espagnol Pedro Sanché, fustigeant la gêne du premier et saluant la clarté du second. Macron aurait refusé de commenter la résolution au nom du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le journal fait remarquer que la résolution est en elle-même une ingérence. Sanché, en revanche, a rejeté la résolution du Parlement de Strasbourg, et salué les excellentes relations entre l'Espagne et le Maroc. Les députés européens de son parti, le PSOE, ont d'ailleurs voté contre le texte. Le politologue, Driss Essoui, cité par Espresse, accuse le Président français en notant que ce sont les macronistes qui ont voté pour la résolution ainsi que ceux qui travaillent en étroite coopération avec le voisin algérien. Alors que le morocogat éclabousse gravement le Maroc et les preuves de son implication directe dans la corruption de députés européens n'en finissent pas de fuiter, Le politologue prend, le risque de se ridiculiser en accusant les autorités algériennes d'avoir mis beaucoup d'argent dans le lobbying afin d'infléchir l'autorité du Maroc. Faute d'arguments à même de battre en brèche les accusations qui accablent son pays, Driss Essoui tente la diversion en invitant l'Europe à regarder du côté de 100 papiers algériens en Europe, la France et l'Allemagne prennent une décision radicale. En Europe, la lutte contre l'immigration clandestine est devenue plus intense. Les autorités ne se contentent plus de se servir des moyens existants, mais cherchent à en créer de nouveaux pour contrer ce phénomène. C'est dans ce cadre que la France et l'Allemagne ont décidé de créer une police conjointe pour lutter contre les sans-papiers, notamment algériens. La décision a été prise lors d'un Conseil des ministres de l'Intérieur des deux pays, qui s'est tenu le 22 janvier dernier. Les ministres, Gérald Darmanin et Nancy Fesey, ont annoncé la création d'une unité dédiée à la problématique de l'immigration clandestine. Cette initiative montre à quel point le vieux continent est déterminé à maîtriser l'immigration illégale, malgré un besoin croissant de main-d'œuvre, notamment en Allemagne. Cette unité conjointe franco-allemande de lutte contre l'immigration irrégulière, appelée UCFA, est chargée de mettre en place des patrouilles communes à la frontière commune des deux pays. Il est à noter que le mouvement migratoire entre la France et l'Allemagne est principalement dirigé de l'Allemagne, vers la France. Les migrants quittent souvent l'Allemagne, où il est plus difficile de se faire régulariser, pour tenter leur chance en France. Les ressortissants afghans sont les plus nombreux à emprunter ce chemin. Cependant, le but ultime des deux pays n'est pas de rendre la frontière franco-allemande imperméable. Les deux ministres de l'Intérieur ont indiqué qu'ils comptaient maintenir leur coopération à propos des réformes européennes plus globales. Il s'agit notamment du renforcement extérieur de l'espace Schengen et du Pacte européen sur l'immigration et l'asile, prévu pour le printemps 2024. Ils cherchent également à s'accorder la coopération des pays d'origine des migrants, en favorisant les retours de ressortissants clandestins et en luttant contre les pas plus de détails sur l'attaque contre des civils algériens par un drone marocain. C'est finalement un convoi de cinq camions qui a été pris pour cible ce matin par un drone marocain sur la route Tindou-Foura, affirme le média Sahraoui et Sezaraoui. Trois camions auraient été touchés faisant quatre victimes, toutes algériennes, révèle le média qui cite les secours et le témoignage des rescapés. Selon les médias mauritaniens et Sahraoui, un drone marocain aurait bombardé hier, 24 janvier, un semi-remorque mauritanien à l'intérieur du territoire Sahraoui sur la route menant de Tindou-Fazoura, au lieu d'Iazkoula qui se situe dans la zone contrôlée par le front Polisario. Cette attaque aurait fait six victimes, trois morts et trois blessés, toutes mauritaniennes. Le camion transportait, selon le site Zourat Média une quantité de terres extraites pour leur paillage illégal, qui devait être traitées en Mauritanie. Ce n'est pas la première fois que des civils sont bombardés dans cette région, le 2 novembre 2021, trois routiers algériens avaient été assassinés de la même manière à quelques encablures de là. En avril 2022 un autre bombardement a eu lieu à la frontière entre la Mauritanie et le Sahara Occidental et avait fait plusieurs victimes. Le Maroc a lancé une campagne de bombardement tout azimut dans la partie contrôlée par le front Polisario du Sahara Occidental contre des cibles civiles et militaires avec pour objectif de faire de cette zone un homme en lande. Le 7 avril 2021 un drone marocain assassinait Daël Bindir, le commandant de la gendarmerie saraoui, alors qu'il se trouvait dans un convoi dans 7. Un camion civil algérien bombardé par des drones marocains. Les bombardements de l'armée marocaine contre des camionneurs civils, empruntant ce qui est devenu un couloir de la mort, à savoir le tronçon routier, à l'état de piste, situé à la frontière entre le Sahara Occidental et la Mauritanie, se poursuivent dans l'impunité totale. Selon le site d'information mena Défense, spécialisé dans les « questions militaires », citant des médias mauritaniens et saraouis, une nouvelle attaque au drone marocain a ciblé, mardi, un smi-remorque mauritanien sur la route menant de Tindouf à Zourat, au lieu d'Iazukoula, situé dans le territoire saraoui contrôlé par le front Polisario. Selon la même source médiatique, l'attaque aurait fait trois morts et autant de blessés parmi les convoyeurs, de nationalités mauritaniennes. Un site électronique mauritanien, Zourat Média, cité par Mena Défense, croit savoir que le camion bombardé par le drone marocain transportait une cargaison de terre devant être acheminé en Mauritanie dans le cadre d'une activité clandestine d'orpaillage. Depuis l'acquisition par le Maroc de drones d'attaque, livré par l'allié israélien, avec lequel Rabat a conclu un « partenariat stratégique » en matière de défense, à la faveur de la normalisation des relations entre les deux parties, l'armée marocaine, retranchée dans ses casernes au-delà du mur de sable, dans la portion du territoire saraoui occupé, envoie, comme dans un jeu vidéo, ces drones tueurs contre les civils qui s'aventurent dans cette zone. C'est que, depuis la reprise de la guerre par le front, Polisario, suite à l'attaque du poste frontalier de Gergarate par les troupes marocaines, en novembre 2020, n'ayant pas l'initiative des opérations militaires au sol, face au harcèlement quotidien de ses positions par les troupes mobiles de l'armée de libération saraoui qui lui font subir de lourdes pertes en hommes et en matériel de guerre, l'armée marocaine n'a que les drones pour faire peur, aux civils. L'objectif étant d'instaurer une espèce de zone d'exclusion militaire dans cette région sous contrôle de l'Alle, d'où partent les incursions des troupes du Polisario qui pilonnent les positions avancées de l'armée marocaine implantée dans les territoires saraoui occupés. L'absence de réaction de la Mauritanie face aux attaques répétées contre ses ressortissants, la dernière en date, eut lieu en avril 2022 et s'était soldée par la mort de cinq civils tués dans les mêmes conditions, un bombardement au drone d'un convoi de camionneurs, semble avoir été comprise par le Maroc comme un aveu de faiblesse, un permis de tuer. En tout temps, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.